Bonjour, ici Lolo du 451 et dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter En fait ça s'appelle Hunter Red Exploit et ça permet de jailbreaker votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad Peu importe la version du moment qu'il est entre l'iOS 6.1 et l'iOS 7.0 Donc ça ne va pas être relâché pour le moment puisque Apple pourrait très bien combler cette faille dans l'iOS 7 Donc ça sera libéré uniquement à la sortie de l'iOS 7 en sachant qu'en plus Cydia n'est même pas compatible avec ce dernier Donc on va voir un peu comment ça fonctionne Tout simplement il faudra vous rendre sur cette page qui sera communiquée sur son site internet officiel Donc il y a une petite description Tout simplement vous allez devoir cliquer ici Ensuite ça va vous installer tout simplement un profil de configuration qui va jailbreaker votre appareil via Safari Tout simplement Et une fois que c'est fait vous pouvez quitter et là vous pouvez voir tout simplement que Cydia est installé sur votre appareil Et donc là tout simplement vous allez pouvoir lancer Cydia Donc là on peut voir que je suis sous IOS 6.1.3 Bon malheureusement ça a crashé Disons qu'il y a encore un peu de bug Vous avez pu le voir Notamment la disparition du fond d'écran L'apparition de lignes bleues en fait sur l'écran Ainsi que des crashs en fait au lancement de l'application Mais bon sans ça ça reste encore des petites choses à travailler Bon c'est pas encore très très au point Ça dépend des moments c'est un peu capricieux Mais en théorie voilà c'est ça C'est le jailbreak tout simplement pour l'IOS 6.1.2, 6.1.3 6.1.4 ça marche aussi sur l'iPhone 5 Et sous les bétas d'iOS 7 Non sous l'iOS 7 c'est même pas la peine J'ai encore beaucoup beaucoup de travail là dessus Bon j'ai encore un peu de temps de toute façon Donc voilà Sinon on peut voir qu'il s'agit bien d'un iPad mini Sous le firmware 6.1.3 Tout simplement si on descend plus bas On va tout simplement aller voir qu'il s'agit d'un iPad mini Sous l'iOS 6.1.3 Comme on peut le voir Et je suis accompagné de la dernière version La dernière version de Cydia Qui ne fonctionne pas sous